On va parler d'une collecte de fonds actuellement en cours du côté du groupe SIDA Genève. Bonsoir Déborah Gleiser. Bonsoir Pascal. Alors une collecte depuis hier je crois. Qui a commencé hier matin, oui. Alors le but et puis les modalités d'action. Les buts sont simples, c'est vrai que toutes les associations de lutte contre le SIDA ont besoin d'argent, c'est le nerf de la guerre. Nous avons la chance au groupe SIDA Genève d'être subventionné par l'état de Genève, mais il faut diversifier les sources de financement, notamment parce que nous faisons beaucoup de choses, nous en faisons de plus en plus. Il faut trouver notamment des fonds pour les nouveaux projets et aussi pouvoir pérenniser ces fonds parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait et surtout quand l'argent dépend de la politique comme vous le savez. Entre ce que vous recevez des donateurs, c'est-à-dire monsieur ou madame tout le monde qui veut bien vous donner de l'argent, et l'état, c'est à peu près quelle proportion ? Alors l'état c'est vraiment la grande majorité de notre budget. On est en fait au bénéfice d'un contrat de prestation avec le canton de Genève. Ça veut dire que le département des affaires régionales de l'économie et de la santé de Pierre-François Ingère nous mandate pour effectuer sur le terrain une partie de la politique de lutte contre le SIDA du canton, donc la prévention auprès des populations les plus vulnérables, le soutien aux personnes séropositives, et puis la lutte contre les discriminations, la promotion de la solidarité. Donc ça c'est un contrat qui nous permet de payer les salaires et d'effectuer l'essentiel de nos activités en lien avec la politique qui est décidée de concert avec le canton. En revanche, ceci ne suffit pas pour notamment offrir une aide matérielle directe aux personnes séropositives. Ça ne s'est pas compris dans ce paquet par exemple. Donc on a un fonds de solidarité qui lui n'est alimenté que par des dons privés, et qui nous permet d'avoir une action un peu plus individuelle et un peu plus immédiate sur les personnes. Alors j'ai lu dans votre communiqué qu'on ne peut pas comme ça donner de l'argent. On prend un engagement de paiement régulier, on peut évidemment se rétracter un jour, ce qu'on appelle l'SV, les paiements bancaires. C'est pour avoir, je dirais, des donateurs un peu plus fidèles ? Alors oui, ça a plusieurs objectifs aussi. Dans un sens, ça nous permet un petit peu de planifier l'avenir, c'est-à-dire de dire, voilà, on va avoir des rentrées d'argent plus régulières, et puis c'est toujours mieux d'avoir un donateur qui donne 10 fois 5 francs qu'un billet de 50 francs et dont on n'entend plus parler après. Ça nous permet d'avoir un lien avec cette personne, de l'informer régulièrement de nos activités, de l'inviter à nos événements, et puis de fidéliser le donateur qui, du coup, s'engage vraiment à nos côtés sur le long terme. Juste un mot sur les buts, j'ai vu qu'une partie des bénéficiaires, ce seraient les personnes atteintes du SIDA en Afrique francophone. Oui, parce que le groupe SIDA Genève, depuis cette année, est membre d'une coalition internationale francophone qui s'appelle la Coalition Plus. Et cette coalition a pour but de financer et soutenir des projets en Afrique de recherche communautaire sur le SIDA et de prévention, bien entendu. Et du coup, grâce à ce partenariat, nous pouvons aussi intervenir à l'étranger, ce qui évidemment n'est pas possible avec une subvention de l'État, d'avoir une action internationale. On a un mandat local. Ce qui fait que votre don, si vous devenez donateur régulier du groupe SIDA Genève, aura un double impact local pour les activités que nous menons ici et international pour les personnes en Afrique qui ont besoin d'un accès au traitement le plus rapidement possible. Un mot, vous trouvez-vous, dans les supermarchés, dans les lieux de vie ? Oui, on est dans l'espace public grâce à la ville de Genève qui nous a donné des autorisations. Et puis, des centres commerciaux aussi nous ont laissé investir un peu le terrain pour pouvoir aller à la rencontre des passants. Et tous les lieux se trouvent sur le site du groupe SIDA Genève. Et puis, nos recruteurs sont identifiables. Ils ont une petite veste avec notre logo. Et ils sont proches d'un stand du groupe SIDA Genève. Donc, on nous reconnaît de loin. Merci beaucoup. A très bientôt. Merci à vous.